Voici la belle Hortense qui s'occupe déjà de l'héritage de mère grand. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense. Alors en matière d'héritage, vous préférez donc prendre les devants. Oui parce que j'ai fait un rêve merveilleux la nuit dernière Hélène. J'ai rêvé que ma grand-mère décédait. Et laissait en héritage à ma mère. Oh ben qui dit héritage dit souvent décès. Et laissait en héritage à ma mère, ses frères et ses soeurs, sa maison de famille. Jolie maison en Normandie. Alors c'est vrai que l'idée que la maison ne sorte pas de la famille, de voir les enfants, les cousins, les grands-mères galoper dans le jardin, soigner les bobos, les égratignures, les cols du fémur, moi chapeautant tout ça, c'était magnifique, c'était chouette. Enfin sur le papier. Un pour tous, tous pour un, c'était la devise de ma famille avant qu'on irrite. Ma grand-mère n'ayant bêtement pas anticipé sa crise cardiaque. Pourtant à 92 ans, tu te dis bien que la fin est proche, je sais pas. Elle devait penser qu'elle allait vivre quoi ? 200 ans ? C'est bizarre quand même. Total décours, on s'est retrouvé à héritage d'indivision. Là pour le coup, un pour tous, tous pour un, prenez tout son sens. Alors c'est là que mon rêve de Châtelaine se transforme en cauchemar. La galère a commencé déjà avec le nom de la maison. Moi je voulais changer en Dolce Vita, j'ai trouvé que pour une ferme... Ça vous convient bien ? Déjà c'était la galère. Il fallut se réunir cinq fois pour voter. Il ne manquait plus que le faux de camp, ce serait cru à Koh Lanta. Sauf que là tu peux lourder personne. J'ai pas compris qu'indivision c'est tout le monde qui donne son avis. Il faut que tout le monde soit d'accord à l'unanimité. C'est un cauchemar, à lui tout seul ce mot. D'habitude je suis l'unanimité. Alors si déjà c'était une petite prise de tête pour le nom de la maison, j'imaginais bien la suite. Alors au départ on était sept sur la bête, enfin sur la maison. Jusqu'à ce que mon cousin le radin se marie avec une radine. Sur le régime de la communauté. Grâce à elle on a passé des heures à diviser en huit le prix de l'achat de neuf en poule soixante. Non bah ça occupe pendant les vacances. Les vacances d'ailleurs qu'on ne passe plus ensemble. Nous on se bat aussi pour les dates de séjour. Je prends juillet, t'as pris août, pour la peine je viens deux semaines à Pâques. Enfin bref. Donc il y a une chose sur laquelle on est tous tombés d'accord, c'est de plus jamais se revoir. Alors enfin le réveil a sonné. Je me suis précipitée à la maison de retraite, faire signer à ma grand-mère un acte de donation. Elle me donne tout, rien qu'à moi. L'unanimité, on va revenir tout à l'heure sur ce que dit Hortense, effectivement. Quand on hérite d'un bien immobilier à plusieurs et qu'on veut en profiter à plusieurs. Mais tout de suite, merci beaucoup Hortense. On adore vos rêves.